beaucoup les canadiens, les québécois c'est bien ok super bah si jamais on va commencer après les gens qui veulent sûrement il va y avoir d'autres gens qui vont s'unir après bienvenue à tous et à toutes mon nom bah moi c'est Julie Julie Farley la responsable de marketing chez SEMrush France et aujourd'hui j'ai le plaisir d'animer ce webinaire d'où on va parler de l'IA et comment utiliser l'IA pour aider notre stratégie SEO donc je sais que c'est un sujet qui est assez pertinent à cette tendance non on est en pleine planification de 2024 donc c'est vraiment un moment clé de se planter non de commencer à penser à utiliser l'IA dans l'organisation et surtout dans notre stratégie SEO donc on s'est dit avec SEMrush ce qui serait bien ça serait de se mettre un peu en partenaire avec un autre outil IA qui spécialise vraiment dans l'IA et voir comment est-ce qu'on peut créer justement ce mix parfait de création analyse et analyse concurrentielle et analyse des mots-clés et création de contenu avec justement deux outils donc SEMrush et MarcCopy qui se rejoignent aujourd'hui pour ce webinaire donc j'ai le plaisir de présenter Camille Dufossé qui est la responsable de marketing chez MarcCopy donc si tu veux Camille pour ceux qui ne te connaissent pas est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui donc Camille moi j'ai commencé en SEO il y a disons trois ans moi j'ai commencé en freelance en fait et ensuite j'ai été débauchée par une agence donc j'ai fait quelques années en agence puis j'ai rejoint MarcAI qui est un outil d'intelligence artificielle spécialisée pour créer tous les contenus marketing donc moi j'utilise beaucoup dans la mise en place de la stratégie SEO chez MarcAI toujours en fait moi je pars de SEMrush pour faire ma strat SEO et après j'applique avec l'IA pour la production de contenu donc pour moi super honneur de faire ce live aujourd'hui avec SEMrush c'est un peu SEMrush c'est un peu l'outil de référence en tout cas moi depuis mes débuts c'est vraiment même la chaîne YouTube de SEMrush elle m'a accompagnée à mes tout débuts quand j'étais freelance et que je commençais seulement à me former non mais c'est bien à savoir ça je savais pas donc d'ailleurs c'est une super bonne ressource pour ceux qui débutent et qui sont un petit peu perdus parce que le SEO des fois ça fait un petit peu peur quand tu débarques au milieu de tous ces gros mots qui font peur et moi je me souviens que ça m'avait beaucoup aidé aussi à monter en compétence sur ça donc aujourd'hui c'est pour moi c'est une grosse step que de pouvoir être là en live avec toi Julie sous la marque de SEMrush et marque AI ça fait vraiment plaisir ça fait plaisir de t'avoir on est très content je sais pas pour ceux qui connaissent pas Camille elle est aussi très présente sur LinkedIn donc si jamais vous pouvez aller visiter sur LinkedIn elle raconte un peu toute sa son aventure dans marque AI mais aussi son aventure en remote donc ce qui est bien c'est justement en ce moment elle se connecte de l'Afrique du Sud donc c'est justement c'est un peu c'est un peu l'envie de tous pouvoir travailler comme comme Camille ouais c'est une entreprise qui est full remote je crois que SEMrush est full remote aussi non oui donc on est assez libre de pouvoir se connecter et travailler d'où on veut donc c'est aussi un mais c'est l'avantage de travailler pour des outils en ligne c'est que on est très digitales au final voilà donc voilà donc si jamais on je te laisse la parole Camille après l'idée de ce webinaire un peu c'est Camille qui va qui va vous expliquer un peu cette méthodologie et du coup la partie SEMrush nous on va ajouter un peu notre petit grain de sel où est ce qu'on peut ouais du coup ce qu'on ce qu'on a fait avec Julie c'est qu'on a voulu enfin voilà on a pensé ce webinaire en deux parties donc il y aura une première partie où on va revenir sur tous les points importants côté SEO toutes les exigences du SEO et comment faire pour pouvoir matcher l'IA dans toutes ses exigences des algorithmes de référencement et la deuxième partie c'est vraiment la partie pratico pratique donc l'idée c'est que dans cette deuxième partie vous puissiez repartir du webinaire en vous disant ok ben je clique là je fais ci je fais ça vous savez exactement comment mettre en place une stratégie SEO avec l'intelligence artificielle donc moi je voulais commencer en reprenant les bases c'est à dire Google au final c'est lui qui est responsable de notre sort côté SEO et donc en fait Google a mis régulièrement comme vous le savez à jour les algorithmes de référencement et avec la sortie de l'intelligence artificielle depuis disons tchat GPT est sorti en novembre dernier donc ça a fait pas mal changer les choses parce que c'est devenu accessible au grand public l'IA existait déjà avant chez marque AI ça fait trois ans qu'on fait de l'IA mais c'est vrai que tchat GPT a donné un gros coup de boost côté grand public et tout le monde s'est mis à créer du contenu avec l'IA et donc forcément les algorithmes de référencement ont dû aussi revoir leurs critères d'évaluation pour continuer à proposer des contenus pertinents à leurs utilisateurs et donc du coup cette guidelines EAT qu'a sorti Google c'est très récent ça date d'il y a quelques mois ça vous aide à produire des contenus de qualité qui vont être mis en avant par les moteurs de recherche parce qu'au final quand on crée du contenu sur notre site web c'est avant tout pour des objectifs business des objectifs SEO qui permettent d'être référencés et donc d'attirer les bons visiteurs pour pouvoir les convertir on ne crée pas du contenu pour le plaisir d'en créer même si ce serait bien il faut quand même qu'il y ait un certain retour là dessus donc si vous voulez que vos contenus remontent correctement dans les moteurs de recherche c'est important à la fois de produire des contenus de bonne qualité des contenus d'expertise et d'avoir vraiment une position d'autorité sur le sujet sur lequel enfin le sujet que vous allez traiter sur votre site internet en fait mais d'ailleurs j'ai mis un petit graphe ici qui reprend alors là cette fois ci c'est appliqué à la création d'images avec l'IA mais en fait c'est le même principe pour les textes juste que j'ai pas trouvé le bon graphe pour vous en fait ce qu'on se rend compte c'est que depuis que l'IA est sortie on a la possibilité de créer une quantité de contenu qui est considérable donc en fait à l'époque où il n'y avait pas l'IA il nous a fallu 150 ans avec la photographie pour atteindre 15 milliards de contenus 150 ans pour atteindre 15 milliards de contenus avec la photographie depuis que la génération d'images avec l'IA est possible on a atteint ce chiffre de 15 milliards de contenus en un an et demi donc ça vous donne une idée de la masse dans laquelle on est en fait aujourd'hui et là du coup ça fait disons ça fait un an jour pour jour que ChatGPT est sorti et donc ça a vraiment fait exploser le volume disponible de contenus sur internet et donc forcément Google a dû mettre à jour ses algorithmes de référencement parce que comment savoir dans cette masse qu'est ce qui est pertinent pour les utilisateurs et donc c'est là que fin c'est là qu'est tout l'enjeu de l'utilisation de l'IA c'est que il faut savoir l'utiliser correctement et de la bonne manière pour pouvoir générer les bons contenus qui vont sortir du lot en fait et il ya un gros enjeu sur ça pour l'année 2024 disons que l'année 2023 ça a été l'année où tout le monde est allé dans tous les sens avec l'IA on savait pas trop où on allait tout le monde y aller avec ces petits tests là maintenant on est fin 2023 c'est le moment de poser une stratégie et de se dire ok on va faire tant de contenus on va utiliser tels outils et de voir les priorités aussi quand vous allez choisir vos outils d'IA et vos outils SEO c'est important de voir quels critères sont importants pour vous voilà donc après cette petite intro rentrons dans la première partie j'ai voulu commencer avec avec les trois grosses idées reçues que j'entends le plus quand je parle IA et SEO du coup la plus grosse idée reçue c'est bien l'IA va pénaliser mon SEO mon référencement parce que ça crée du contenu dupliqué alors déjà ce qui est important de rappeler c'est que l'IA la manière dont fonctionne l'IA c'est pas elle va copier un texte existant et le refaire et le refaire à le plagier et le et vous le proposer non l'IA elle apprend à partir de contenu existant et elle en recrée un unique donc déjà il ya cette fausse croyance qui est important de clarifier et surtout ça pose aussi tout l'enjeu de ok je crée du contenu avec l'IA mais comment je fais pour que ce contenu me ressemble moi même si au final j'ai été m'inspirer chez mon concurrent comment je fais pour moi ajouter ma patte personnelle de mon entreprise mon point de vue et ça ça rejoint d'ailleurs le deuxième point qui est IA et intention de recherche SEO on le sait pour bien se positionner sur les moteurs de recherche c'est important de répondre à l'intention de recherche de l'utilisateur donc c'est à dire qu'est ce que l'utilisateur il a derrière la tête quand il va taper sa requête sur Google qu'est ce qui l'attend derrière parce que c'est c'est ça en fait qui va vous permettre d'avoir des bons indicateurs SEO en fait Google s'il classe correctement votre site sur la requête que vous ciblez mais qu'ensuite quand les utilisateurs arrivent sur votre site ils repartent directement bah Google va se dire ok leur son contenu n'est pas pertinent donc on va plus le mettre en avant on le fait redescendre dans les classements donc pour maintenir vos positions et pour déjà pour commencer par les acquérir puis les maintenir c'est important d'avoir un contenu qui va toujours apporter de la valeur aux utilisateurs à vos lecteurs et c'est aussi important quand vous allez générer un contenu avec l'IA d'avoir une IA qui comprend aussi tous ces enjeux SEO qui est connecté à la data SEO et qui donc au-delà de juste vous répondre sur votre sujet et qui va aussi pouvoir orienter les textes en fonction des questions que les utilisateurs se posent par exemple ce qui est intéressant c'est quand l'IA elle intègre les people also ask alors je sais pas si ça parle à tout le monde mais c'est la rubrique autres questions posées de Google quand on tape une recherche il y a un certain nombre de questions qui ressortent qui sont des questions assez fréquentes sur le sujet et qui sont très intéressantes à aller explorer si on veut se positionner sur sur la requête cible quand on a une IA qui comprend ça qui est en mesure d'intégrer ce contexte là ça fait toute la différence en termes de génération de contenu et enfin le dernier point la dernière idée reçue c'est que Google va détecter les contenus IA et les pénaliser et d'ailleurs début d'année on a vu beaucoup d'outils de détection IA qui sont sortis qui au final d'expérience sont plutôt efficaces sur la langue anglaise mais pas tellement sur le français et en fait Google a un peu balayé ça d'un d'un revers de manche avec une communication dans la Google search centrale donc la Google search centrale c'est vraiment la bible des guidelines de référencement si jamais enfin si jamais vous cherchez les mises à jour des algorithmes c'est là que vous pouvez trouver toutes les informations et donc ils en ont fait une récemment qui explique et dit clairement que les contenus IA ne sont pas pénalisés par les algorithmes de référencement donc quand bien même ils seraient capables de détecter de détecter que le contenu a été créé par l'intelligence artificielle en fait c'est pas pénalisé dans la mesure où le contenu est qualitatif donc en fait encore une fois on revient sur ce même enjeu de produire du contenu avec l'IA ok pour gagner du temps parce que aussi aujourd'hui du coup l'exigence de volume de contenu à publier elle est bien plus importante puisque c'est devenu facile avec l'intelligence artificielle mais à la condition de faire de la qualité et donc en fait il y a toute une balance à trouver dans votre stratégie entre je fais et je fais bien et c'est pas faire à tout prix en fait je pense à croire au début c'est vrai quand on parle beaucoup aussi de faire bien c'est on oublie souvent la partie de la génération du prompt non pour l'IA qui est une partie très importante dans la génération contenu pour ceux qui avaient assisté à un webinaire qu'on a fait avec Mathieu cortésie il y a quelques mois on parlait un peu de justement le prompt non la stratégie la méthode pour rédiger des prompts pour l'IA et justement là on parle on donnait des exemples non d'une méthode qui s'appelait active qui parlait justement de on fallait mettre en contexte fallait parler d'une action fallait donner un temps un rôle à notre prompt il fallait aussi parler aussi de de nuances culturelles si justement on faisait un contenu on produisait un contenu pour une certaine région ou si c'était pour une région globale je pense que c'est important parce que justement de nos jours là plus tard on le verra avec Marc mais il y a des outils qui nous aident un peu avec cette génération de prompt avec cette avec une guide non mais pour ceux qui se lancent par exemple dans tout ça jpt à la rédaction de contenu souvent une des plus grandes erreurs non qu'on voit c'est justement c'est la c'est la mal rédiger des prompts pour l'IA et souvent aussi un problème c'est c'est croire trop l'output non que nous donne l'IA donc c'est quelque chose qu'on a vu on a dit à l'IA et l'IA c'est tout mais justement je viens de revenir d'une conférence à aux états unis et c'est un peu ce sujet qui est abordé c'est c'est pour se rendre compte que selon l'outil qu'on utilise pour générer ses promptes et pour générer ses contenus bah par exemple tchat gpt si on utilise la version gratuite c'est une version qui est statique donc c'est pas un truc qui est c'est pas une version qui en temps réel et c'est pas une version qui peut vraiment bien adapter les données donc souvent quand on produit un contenu après je pense que camille tu parleras plus de step by step de la production la génération de contenu mais faut pas oublier justement d'ajouter cette touche personnelle d'une marque le ton de cette marque mais aussi ses statistiques et ses données et ses sources lorsqu'on rédige un article ça aussi google le prend beaucoup en compte au moment de pénaliser ou de de positionner certains contenus ouais en fait il faut pas tomber dans le piège de se dire ben l'IA c'est facile et c'est rapide oui mais mais non non il ya c'est efficace à partir du moment où on prend le temps de la former de lui faire comprendre qu'est ce qu'on vend dans notre entreprise qui nous sommes nous quelle est notre tonalité d'écriture qui qui sont qui est notre cible qui sont et les différents personnages dans notre cible ok on va on va cibler les gens qui font du marketing mais qui exactement la personne qui rédige la personne qui fait la stratégie la personne qui voilà il ya dans dans les cibles il ya aussi chaque persona à aller chercher parce que chaque persona a des douleurs différentes et donc on peut aussi orienter la génération de texte pour qu'elle réponde spécifiquement et qu'elle résonne encore plus avec l'audience à laquelle on s'adresse et en fait c'est à partir du moment où on comprend que il ya toute une courbe d'apprentissage qui est finalement indispensable quand tu utilises l'IA et ben à partir du moment où on accepte ça et qu'on prend le temps et ben après ok on a des bonnes générations et là l'IA devient très 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 rapide mais il ya toute cette courbe d'apprentissage en amont qui est indispensable pour faire les choses bien en fait ouais je vais juste répondre à une petite question parce que c'est vrai qu'on a on n'avait pas trop demandé c'était quoi le niveau non un peu des des auditeurs aujourd'hui à quelqu'un qui demande c'est quoi un prompt donc juste pour clarifier en fait un prompt c'est les instructions écrites qu'on donne à l'IA pour la génération justement de cet output non de cette de cette réponse qu'on veut donc par exemple si justement si justement ce qu'on veut faire c'est rédiger un contenu ben normalement on va donner une explication de du type de contenu qu'on veut faire la tonalité du contenu qu'on va avoir si on a des sources qu'on veut citer si on a des exemples qu'on veut mettre et le format aussi qu'on veut qui nous donne se prend qui nous qui nous donne cette réponse l'IA justement c'est un robot mais il a besoin d'avoir justement cette ses instructions pour pouvoir générer ce contenu et apprendre avec ses instructions donc voilà exactement j'aurais pas dit mieux allez on passe à la suite alors la suite ben c'est au final c'est un rappel de tout ce qu'on vient de dire c'est que c'est important de produire du coup dans ce contexte où on a une masse de contenu important de produire des contenus qui vont sortir du lot vous du coup je pense que vous l'aviez deviné et donc pour pouvoir sortir du lot il faut aussi que vos contenus soient basés sur votre entreprise sur votre expérience et donc on en revient à toute cette partie contextualisation pourquoi pas demander à l'IA d'ajouter des cas clients aujourd'hui on a la capacité de former les IA nous mêmes à l'image de notre entreprise disons appelons ça l'IA personnalisé ou une IA sur mesure on a cette capacité là donc alimentons l'IA avec tout ce qu'on peut comme un enfant à qui on apprendrait quelque chose et en fait les textes générés une fois que cette phase d'apprentissage est faite sont beaucoup plus pertinents parce que vous le verrez tout à l'heure mais par exemple si vous utilisez marque AI comme votre IA pour rédiger vos contenus vous pouvez lui donner directement ça c'est notre plaquette commerciale pour le black friday par exemple et ben fais moi un article de blog qui bon c'est peut-être pas un bon exemple ou bien une landing page rédige moi une landing page qui appuie sur les douleurs de tel persona et qui va à la fin faire un appel à l'action vers notre notre promotion black friday et en fait une fois que l'IA elle a accès à ce contenu là elle est en capacité de le faire toute seule en fait là où tchat gpt ne saurait pas forcément ben si vous lui donnez pas le contexte il sait pas forcément quelle est l'offre actuelle à qui elle s'adresse quel est le code promo ce genre de choses donc toujours personnaliser vos contenus il y a aussi selon votre pas de votre ligne éditoriale et ça c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup nous chez les clients grands comptes à qui on parle parce que ben aujourd'hui il ya aussi l'enjeu de pour des pour des disons pour des marques un peu plus grosses c'est de d'avoir une certaine uniformité dans leur communication et qu'on puisse voyez par exemple je prends l'exemple de disney parce que c'est l'exemple le plus frappant et qu'on connaît tous ils ont une patte quand ils communiquent c'est l'univers de la féerie c'est la magie et ben eux quand ils vont rédiger des textiles ils ont besoin que dans leur texte il ya on retrouve cette patte féerie expérientielle qui vend du rêve en fait et ben aujourd'hui c'est important par exemple pour eux comme ça pourrait l'être pour une autre entreprise qui aurait une autre patte de former il ya à pouvoir générer ce type de texte disons premium en fait et donc pour ça c'est important d'utiliser des outils métiers pour produire des contenus experts et ça ça fait directement écho aux guidelines dont je parlais au début c'est que aujourd'hui les moteurs de recherche cherchent des experts sur leur sujet ils ne cherchent pas juste du contenu donc ils vont pousser les contenus qui vont être les plus les plus poussés sur le sur leur sujet et qui répond à l'intention de recherche d'utilisateurs et nous en venons à notre deuxième partie la partie pratico pratique là c'est le petit tuto là c'est la partie où vous prenez des petites notes et après le webinaire vous allez directement faire le étape par étape d'ailleurs je crois que j'ai vu que quelqu'un a demandé mais la présentation sera bien envoyé oui on a on pourrait envoyer la présentation on pourra aussi la laisser directement sur la plateforme donc pour le replay vous pourrez revenir sur la plateforme et avoir la présentation donc aucun problème donc du coup vous pourrez faire mettre la slide d'un côté et de l'autre remplir les étapes en même temps du coup la première étape c'est déjà de vous équiper des outils métiers donc en l'occurrence moi j'ai toujours utilisé semrush pour le pour le seo et vraiment c'est pas un mensonge c'est pas parce que je suis en live avec semrush j'ai vraiment utilisé semrush c'est un outil qui est vraiment 360 et du coup qui est très en fait il y a vraiment un accès à énormément de fonctionnalités ce qui fait que quand tu débutes tu peux vraiment aller explorer plein de choses et le seo c'est vraiment un métier de test and learn si je peux utiliser ce terme là ou pour être bon dans ce métier là il n'y a pas une ligne directrice à suivre ça évolue tellement rapidement et tout le temps que en fait c'est que du test c'est que aller mettre les mains dedans essayer de publier tel contenu aller chercher une nouvelle fonctionnalité donc c'est pour ça semrush c'est vraiment un outil où tu peux tu as un champ énorme d'exploration en fait et d'ailleurs j'ai oublié de le préciser mais la méthode qu'on a préparé ici c'est la méthode qu'on utilise en l'occurrence vous verrez mais moi j'ai pris en exemple pour cette méthode un client qui est client à la fois semrush et marque mais c'est pas la méthode comment dire unique en fait il en existe plein donc disons que c'est la méthode qui fonctionne pour nous c'est avec sa méthode qui fonctionne pour nos clients mais vous avez un champ énorme d'exploration aussi de votre propre méthode je pense que c'est une bonne manière de commencer mais il ya également plein d'autres méthodes possibles et c'est important que vous puissiez trouver la vôtre aussi du coup l'étape une c'est de créer votre compte sur les outils donc notamment le conseil m rush il me semble julie qui a un essai gratuit c'est ça oui il faut faire attention nous avons un compte gratuit donc l'enregistrement gratuit chez semrush c'est pas la même chose que l'essai gratuit donc vous pouvez créer l'essai gratuit vous pouvez créer le compte gratuit chez semrush vous aurez accès à quelques outils avec plusieurs fonctionnalités après si vous voulez faire l'essai de notre compte gourou qui est le compte premium parce qu'on a un essai gratuit de 7 jours et dans ce cas-ci oui il faut donner la carte bancaire donc là il ya juste une petite erreur dans la slide mais t'inquiète mais justement après on parlera des offres qu'on peut vous offrir justement sur semrush et sur marque à la fin de la présentation si jamais on a aussi des petites surprises back friday pour tout le monde donc c'est c'était l'idée un peu du webinaire mais bon si jamais moi ce que je vous recommande parce que j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il essayait de s'inscrire je recommande de s'inscrire sur la partie gratuite sans faire l'essai gratuit vous avez aussi accès à plusieurs fonctionnalités qui vous serviront pour justement et tester l'outil un petit peu donc après là l'idée c'est que si vous aimez cette partie gratuite on peut vous avez accès à cet essai gratuit avec un peu plus de fonctionnalités et du coup donc ça c'est côté disons et si haut donc ça c'est vraiment ça va être l'étape pour préparer votre stratégie et ensuite vous allez avoir l'étape de vous inscrire sur votre outil d'intelligence artificielle donc nous on a un schéma qu'il ya et on a un essai gratuit de 14 jours savoir que c'est assez nouveau avant on avait que 7 jours d'essai et en fait on a on l'a rallongé parce que on s'est rendu compte que c'était important de laisser du temps aux gens de former d'avoir en fait ce temps de formation de l'IA de mettre leur contenu et de pouvoir faire différentes expérimentations avant de trouver leur leur patte en fait donc du coup du coup là voilà il suffit de vous inscrire pour pour y avoir accès et moi il n'y a pas de carte bancaire à entrer donc la deuxième étape ça va être donc là je vais parler côté il ya c'est cette phase d'apprentissage de l'intelligence artificielle donc sur marque quand vous allez arriver vous avez la rubrique mon il ya en bas à gauche sur laquelle vous cliquez et donc là vous allez directement retrouver la vue d'ensemble donc ici c'est le contexte global que vous allez donner à l'intelligence artificielle donc le nom de votre entreprise l'url de votre site web et une brève description de votre entreprise brève ou longue au final on voit pas en entier mais elle est beaucoup plus longue la description donc là ça va être la première étape en fait si vous voulez quand vous allez rentrer l'url de votre site web il ya va directement aller scraper je sais pas si c'est un terme un peu trop technique mais crôler analyser l'url de votre site web pour essayer de comprendre votre offre qu'est ce que voilà qu'est ce que vous proposez à qui comment et ensuite la deuxième étape c'est d'aller personnaliser votre guide de style donc là on rentre déjà un peu plus dans les détails de quelle tonalité vous allez utiliser le tutoiement le vouvoiement quelles sont les règles d'orthographe est ce que vous utilisez d'écriture inclusive ou pas donc ça ça vous permet d'avoir des générations de contenus qui sont en cohérence avec votre ligne éditoriale d'entreprise et qui vont être uniformes pour tous vos contenus il ya ensuite vous avez la partie de terme donc ça c'est toute la partie à terme d'entreprise chartes éditoriales est ce qu'il ya des mots à bannir est ce que par exemple l'exemple le plus probant que j'ai en tête c'est que moi par exemple le terme comment c'était médias sociaux quand je rédigeais avec l'ia avant j'avais tout le temps le terme médias sociaux fait je pas vous publiez un poste sur les médias sociaux en fait c'est il ya faisait la traduction de social media en médias sociaux et donc là par exemple moi dans le dans le brain guide de marque ces médias sociaux est un mot interdit et à chaque fois ça doit être remplacé par réseaux sociaux en fait c'est des petits ajustements comme ça qui à la fin te permet d'avoir dès la dès la première le premier brouillon une génération beaucoup plus qualitative parce que ben mine de rien aller à chaque fois rechercher dans ton texte médias sociaux pour le remplacer par réseaux sociaux c'est typiquement un truc bête qui te fait perdre du temps donc voilà l'idée c'est de d'avoir aussi des textes qui ressemblent à à l'entreprise ensuite on arrive sur la partie persona donc là en l'occurrence pour l'exemple de beachcomber hôtel achet vous avez pas parlé d'ailleurs j'ai oublié de vous dire mais du coup pour pour cet exemple j'ai pris le cas de billes je voulais dit ou pas je sais même si tu l'as dit ok je l'ai dit bah oui donc du coup beachcomber hôtel c'est une chaîne d'hôtel de luxe à l'île maurice eux par exemple ils ont ok ils s'adressent disons aux gens qui veulent partir en vacances à l'île maurice voilà ça c'est leur cible maintenant dans ces gens là il ya des couples qui viennent pour leur lume de miel il ya des familles qui viennent pour des vacances en famille il ya alors eux leur sphère maurice il ya beaucoup de golf donc il ya aussi par exemple des ça peut être des golfeurs en fait on a différents personnels les gens viennent pour différentes raisons ils vont rechercher des choses différentes donc l'idée ici c'est de d'informer lia sur ok telle personne elle va être sensible à tel argument elle recherche ça là ils ont mis des petites citations de clients les objectifs les attentes qu'ils ont quand ils viennent faire un séjour chez beachcomber hôtel donc ça c'est tous les détails que vous allez plus vous avez des détails comme ça à l'ia et plus votre génération va être pertinente et enfin dans la base de contenu vous pouvez uploader vos contenus existants là par exemple je vois qu'ils ont mis ils ont mis leur offre anniversaire de mariage par ça par exemple c'est super parce que ça veut dire que quand ils vont demander à l'ia vous allez voir juste après mais quand ils vont le demander de générer une page web sur les lunes de pour les à destination du persona lune de miel couple romantique à l'île maurice en lune de miel ils vont pouvoir l'ia va comprendre ok bah je vais peut-être pousser l'offre anniversaire de mariage pour pour ce public là en fait ça permet d'avoir des générations plus personnalisées la troisième étape je vous dis il y en a cinq donc on y est presque la troisième étape du coup on revient une fois qu'on a appris à l'ia à rédiger pour nous sur la partie SEO encore une fois dans l'idée de je vais pas générer ça n'importe comment je vais faire une stratégie parce que mon texte je veux pas juste créer un texte je veux créer un texte qui est pas performant qui va me ramener des positions qui va me faire gagner des positions les moteurs de recherche et donc me ramener des visiteurs que je vais ensuite convertir alors moi mon outil préféré de semrush c'est le keyword gap le keyword gap ce que je trouve super c'est quand du coup on le principe c'est qu'on va entrer les noms des concurrents d'ailleurs je me rends compte que je l'ai mal fait là c'est un détail mais au dessus du nom de chaque concurrent c'est écrit route domain ou subfolder donc normalement j'aurais dû mettre route domain sur tous en fait je vais je vais analyser chaque concurrent en l'occurrence de notre client beachcomber hotel qui est implanté à lille maurice et je vais aller chercher sur quel mot clé ils sont eux mêmes positionnés pour pouvoir ensuite recouper avec ma propre stratégie de cette manière là on ne voit pas sur la capture d'écran mais c'est juste en dessous on va voir directement un tableau avec tous les mots clés que j'ai en commun avec tous mes concurrents les mots clés que j'ai en commun avec au moins un concurrent les mots clés sur lesquels tous mes concurrents sont positionnés sauf moi moi c'est toujours cela que je vais prioriser et en fait à partir de cette liste vous créez votre propre liste de mots clés dans le keyword magic tool qui est sur la gauche de l'écran de la barre et donc là à partir de là vous allez pouvoir sélectionner les mots clés qui vous intéresse et que vous voulez cibler en priorité pour votre prochain contenu généré par l'ia ensuite encore une fois on va pas directement dans l'ia taper son mot clé principal une fois qu'on l'a sélectionné donc là en l'occurrence j'ai pris comme exemple qu'est ce que j'ai pris je le vois plus ah oui hôtel all inclusive il maurice pour l'exemple on voit entouré ce que j'ai fait c'est qu'une fois que j'ai sélectionné que j'allais cibler ce mot clé là je suis allé dans le seo content template de semrush et je lui ai demandé d'aller analyser la les résultats de recherche google sur ce mot clé là pour essayer de comprendre un petit peu ok qui est déjà là avec qui donc je vais être en concurrence organique sur les moteurs de recherche et qu'est ce que je devrais inclure dans mon contenu pour pouvoir ben me rapprocher de de ce que font eux et donc pouvoir ben entrer en concurrence et moi aussi remonter sur ces sur cette requête là et en fait une fois que vous allez avoir généré votre seo content templates il va suffire d'aller dans votre outil d'ia et de lui donner en fait c'est comme si vous étiez en train de former un humain qui allait écrire avec ses petites mains sauf qu'à la place vous êtes en train de former une ia attention avec cette phrase ça ne veut pas dire que l'humain n'est pas indispensable l'humain est absolument indispensable pour diriger cette ia parce que ça aussi j'en vois beaucoup de raccourcis des gens qui disent lia va tous nous remplacer non moi je suis pas du tout d'accord avec ça lia va pas du tout nous remplacer parce que au contraire et on l'a vu tout à l'heure les exigences en volume de contenu sont telles maintenant que en fait là où peut-être avant la personne allait peut-être rédiger un contenu par semaine en fait maintenant le minimum c'est beaucoup plus en fait si on veut si on veut sortir du lot et donc du coup là où avant la personne avait du temps peut-être pour passer voilà rédiger etc demain il ya un tel niveau de contenu qui sort chaque jour qu'en fait cette personne elle va être obligée de déléguer les tâches qui sont délégables à l'intelligence artificielle pour pouvoir augmenter sa capacité de production donc une fois que vous avez votre brief SEO on arrive à l'étape 4 et vous allez directement donc dans marque AI vous allez dans la partie playground où là en fait le mode de fonctionnement de l'app c'est que tout est pré-prompté donc pour vous c'est transparent en fait ce qu'on a voulu faire c'est qu'on a voulu faire l'outil le plus simple possible parce que SEO plus intelligence artificielle c'est vraiment deux trucs imbuvables donc là vous devez juste remplir les trous donc là par exemple moi j'avais cliqué sur sur la template article de blog cours pour notre exemple et donc tout de suite en fait moi j'ai mis en fait que le mot clé hôtel all inclusive il maurice et j'ai sélectionné mon persona pour le persona là j'ai sélectionné donc mes persona qui étaient déjà que j'avais enregistré juste avant je les retrouve ici donc là moi je voulais rédiger pour les familles et donc après j'appuie sur la génération de contenu et là ça va me proposer un contenu et on peut en générer plusieurs pour avoir plusieurs idées et même faire un mix de plusieurs générations tiens est-ce qu'on peut regarder dans le détail ouais juste je sais pas si vous voyez bien mais dans le détail on voit les bah tout de suite il a repris l'offre commerciale on voit le moins 25% juste à côté de du carré persona donc on voit bien qu'il ya les parties cherchées dans les offres commerciales qu'on lui a donné tout à l'heure en personne en personnalisant l'IA donc tout de suite il a beaucoup plus de contexte sur ce que vous faites et les actualités de l'entreprise et ensuite la dernière étape mais qui n'est pas des moindres qui au final est la plus importante c'est d'aller monitorer tout ça c'est que une fois que vous avez publié votre contenu il y a une étape qui est souvent oubliée d'ailleurs à ma grande surprise c'est l'indexation surtout si vous avez des sites assez jeunes c'est très important d'aller vérifier dans la google search console que votre contenu est bien indexé l'indexation c'est en fait sans indexation votre contenu est invisible c'est comme si il était inexistant vous allez pouvoir commencer à vous positionner sur des mots clés seulement à partir du moment où votre contenu va être indexé c'est à partir de ce moment là qui devient visible pour les moteurs de recherche donc pour ça vous pouvez directement aller taper l'url dans la barre de recherche en haut de votre google search console et request indexing sur le bouton sur la droite directement demander l'indexation si le contenu n'est pas encore indexé et ensuite une fois que votre contenu est indexé moi ce que j'aime bien faire c'est je le laisse travailler pendant quelques semaines pendant ce temps là je produis d'autres contenus et je reviens dessus et donc ce que je fais c'est que je vais dans semrush je clique sur rien je vais sur la barre de recherche en haut je mets l'url de mon contenu et je alors soit je mets l'url de mon contenu et je vais l'analyser en url exacte ça c'est deux méthodes différentes l'une en domaine racine vous permettra d'analyser le trafic global de votre site web et votre position votre positionnement global sur les mots clés l'autre en url exacte vous permettra d'aller voir exactement la performance de la page que vous avez publié quelques semaines auparavant et donc aussi de comprendre ben par exemple là sur la capture d'écran je vous ai vous je vous ai mis un filtre position entre 11 et 20 donc j'ai été sur le domaine principal le domaine racine de beachcomber hotel et je lui ai dit donne moi juste les mots clés qui sont entre la position 11 et 20 en gros donne moi juste les mots clés pour lesquels je vais avoir très très peu d'effort pour avoir beaucoup de résultats parce que vous le savez ou peut-être pas d'ailleurs c'est que ce qui est important en seo c'est la première page de google parce que à partir du moment où vous passez en deuxième page même vous en tant qu'utilisateur je pense pas que vous alliez scroller jusqu'en bas de la page de résultats google quand vous cherchez quelque chose pour aller jusqu'en deuxième page donc vous devenez réellement visible à partir du moment où vous êtes entre la position 1 et 10 et donc moi ce que j'aime bien faire c'est que je vais chercher mes positions 11 et 20 et je vais aller ré optimiser en priorité ces mots clés là parce que je sais que c'est du quick win c'est pour ça d'ailleurs que pour beachcomber j'avais choisi le mot le mot clé hôtel all inclusive in maurice parce que vous voyez ils étaient en position 11 avec un mot clé qui avait un volume de recherche de 590 très facile à cibler donc en fait ça c'est un truc qui est super actionnable c'est à dire je retravaille un tout petit peu le contenu et ça y est je repasse en première position et là en termes de trafic on sera plus à 0.01% et donc une fois que vous allez vous que vous avez été donc chercher les contenus que vous souhaitez réoptimiser vous pouvez aussi aller dans l'éditeur de texte de marque donc au bout de la flèche orange et dans cet éditeur de texte dans l'onglet général vous pouvez directement uploader une comment une url d'une page existante qui est déjà publiée et donc ça ça va directement vous récupérer le contenu sur le site web et vous le remettre dans l'application et à partir de là nous on est connecté à semrush donc c'est à dire que il ya un vrai lien entre l'outil sur lequel vous allez faire votre stratégie et l'outil sur lequel vous allez faire vous allez rédiger votre contenu vous retrouvez la même data SEO donc tout ce que vous avez vu juste avant vous voyez dans semrush on avait vu 590 en volume de recherche hop on le retrouve bien sur notre barre de droite on voit bien que ça a été chercher les données semrush pour nous redonner les indications et ça va aussi nous chercher nous analyser la page de résultats de google pour vous donner des propositions pour enrichir le champ sémantique le champ sémantique c'est tous les mots clés secondaires qu'il va falloir inclure dans vos contenus SEO pour pouvoir vous positionner correctement sur votre requête cible donc là ma requête cible je l'ai donné c'est dans la barre de droite hôtel all inclusive il maurice à partir de ça on est allé chercher les données sur semrush et on vous propose ben les les mots à ajouter dans votre contenu que vous pouvez directement générer via l'intelligence artificielle et voilà pour la méthode complète de je pars de ma stratégie de zéro à j'ai déjà une stratégie en place et je souhaite ré-optimiser des contenus existants j'espère avoir été clair n'avoir oublié aucune étape merci beaucoup camille si jamais avant de vous présenter un peu notre notre petite offre on a quelques questions une des questions c'était c'est vraiment une question qu'on aurait pu poser au début mais qui parle un peu d'autorité parce que quand tu parlais du eeat non on parle d'autorité la question est quand vous avez parlé d'autorité est ce que c'est le est ce qu'on parle du score d'autorité de semrush est ce que c'est en lien avec ce score d'autorité de qu'on parle ou est ce qu'on parle de notoriété ou est ce que ce mélange des deux je sais pas si tu veux répondre alors moi j'aurais tendance à dire j'aurais tendance à dire que c'est un mélange des deux mais en fait le truc le plus fiable ça reste selon moi le score d'autorité que tu peux avoir c'est à dire à quel point je sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des stratégies de net linking ça vous parle d'aller acheter des backlinks ou en tout cas de faire des échanges de liens mais c'est un des piliers du seo et qui est très très intéressant pour renforcer votre indice de confiance auprès des moteurs de recherche ça sert vraiment à ça et en fait quand vous faites une stratégie de net linking vous avez deux choix soit vous faites une stratégie généraliste où vous allez chercher des liens avec des médias pour avoir des gros des liens très je sais pas comment expliquer ça simplement qui ont beaucoup de jus seo donc avec des médias où vous allez dans des aller chercher des liens sur des sites beaucoup plus nichés mais sur votre thématique en particulier et donc selon moi bon il faut faire les deux dans le meilleur des mots mais selon moi dans les guidelines eeat c'est important que vous soyez reconnu dans votre domaine d'expertise par exemple semrush quand ils vont publier un blog sur comment lancer sa stratégie SEO en 2024 alors forcément ils sont beaucoup plus mis en avant que n'importe quel enfin que d'autres sites qui traiteraient de stratégie SEO d'achat automobile de vacances à l'île Maurice c'est important d'avoir un site très thématisé pour que google puisse bien comprendre ok toi tu es spécialiste de ça donc je te fais remonter sur ces requêtes là c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des pages très nichées plus vous allez avoir une arborescence de sites détaillés plus c'est facile pour google de comprendre ok là tu me parles uniquement des vacances à l'île Maurice à la plage donc je sais que je fais remonter cette page là à ce moment là mais je vais avoir une page spécifique pour les vacances à l'île Maurice à la montagne par exemple il n'y a pas vraiment de montagne à l'île Maurice mais c'est pour simplifier avant de ne pas sympathiser voilà en fait moi je voulais juste rajouter que quand on parle quand on regarde en fait le score d'autorité de SEMerge c'est une bonne indication du type de contenu qu'on devrait produire du type de contenu où est-ce qu'on pourrait se positionner donc si jamais le score est très bas c'est peut-être une indication que si on commence à produire énormément de contenu avec l'IA et qui est en plus il est mal produit on va être pénalisé par google parce qu'on n'a pas cette autorité non plus sur la source sur ce type de mots clés donc c'est pour ça que souvent on recommande non de prendre des mots où est-ce qu'on a déjà il y a déjà une autorité qui est liée à la marque qui est liée au domaine et du coup parce que ce contenu qu'on peut produire a beaucoup plus de possibilités si les produits avec d'autres critères non que google utilise non pour justement positionner les mots clés nous offrir une meilleure position sur les moteurs de recherche il y avait il y a quelques questions en fait il y a plusieurs questions directement sur marque donc je voulais te poser à toi camille parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés que je pense qu'ils viennent des agences donc c'est des agences ils veulent savoir chez semrush ils ont ils ont la possibilité de créer différents projets pour différents clients est-ce que chez marque ils ont cette façon est ce qu'ils ont cette possibilité à créer différents il ya par exemple pour pouvoir former différentes il ya pour différentes niches aux différents secteurs différents clients ouais tout à fait donc en fait selon le plan que vous allez choisir dans marque vous allez avoir accès à un certain nombre de projets différents et donc via différence mais je crois que c'est à partir du plan teams où vous avez trois intelligences artificielles qui sont incluses ou du coup vous vous formez trois IA différentes et après s'il ya des plans aussi sur mesure si vous avez beaucoup de clients ou là c'est directement avec nos commerciaux pour pour discuter dans de vos besoins mais on peut on peut former une IA par client et vous pouvez en quand vous vous souscrivez vous même à marque et formez vous même vos IA vos différents clients super il ya quelques questions aussi sur un peu sur la forme comment comment est-ce qu'on forme dans les différentes IA je sais pas si tu veux répondre un petit peu pour l'expérience de marque c'est quoi un peu le processus que vous avez de formation non de vos IA est ce que sinon après on peut parler plus de chat GPT que ça c'est on en sait un peu plus mais bon si tu veux alors alors je sais pas si ce terme va parler à tout le monde je ne pense pas du fine tuning du fine tuning c'est c'est on part de la technologie d'intelligence artificielle existante par exemple un modèle comme GPT-4 qui a été développé par la société open AI on va se brancher à ce modèle là on peut aussi se brancher à plusieurs modèles en même temps selon la requête qui va être demandée par l'utilisateur et à partir de cette technologie existante qui est la même que chat GPT on va mettre une surcouche de personnalisation donc ça veut dire qu'on va injecter un certain nombre de contenus à l'intelligence artificielle pour lui dire maintenant tu sais en gros on lui dit ok tu sais écrire c'est cool maintenant on va t'apprendre à écrire comme nous donc tiens prends ces 200 contenus que j'ai regarde comment moi j'écris et maintenant apprends à écrire comme moi en fait c'est ni plus ni moins que ça tout ça s'appelle du fine tuning et donc ça c'est des modèles qui sont développés en fait quand vous vous allez uploader vos contenus sur la plateforme c'est ni plus ni moins que ce qui va se passer en fait en back-office et par contre c'est important je voulais le préciser c'est que parce que je le vois beaucoup passer notamment sur linkedin et autres il ya beaucoup d'inquiétude quant à si jamais j'euplode mes contenus ils vont servir les autres les autres mes concurrents les autres personnes etc je voulais bien préciser que quand vous allez uploader vos contenus vos données sur la plateforme de marque à y ait ces données sont chiffrées ça veut dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'être sur votre espace d'ia perso et ce qu'un autre client va mettre sur son espace d'ia d'ailleurs par exemple même si vous êtes une agence que vous formez l'ia de votre client a ça ne va pas communiquer avec l'ia de votre client b donc c'est vraiment un tout nouveau process à chaque fois pour permettre cette surcouche de fine tune sur l'intelligence artificielle voilà je pense que c'est assez clair j'ai vu quelques commentaires je voulais juste spécifier que pour les offres en fait de notre côté chez semrush pour le black friday c'est une offre pour les les personnes qui n'ont pas encore un forfait par contre si vous êtes client semrush vous pouvez contacter avec votre account manager et il y a aussi des offres disponibles et des rabais disponibles sur la plateforme pour ceux qui ont déjà déjà un forfait avec nous je connais pas les détails exacts parce que ça dépend du type de compte ça dépend des forfaits ça dépend si c'est un forfait annuel trimestriel ou mensuel mais il ya des il ya des mots clés qu'on peut avoir pour rabais il ya des api qu'on peut avoir aussi donc si jamais j'ai vu un commentaire je me rappelle plus c'est qui je pense c'était pascal qui disait donc si j'avais pascal tu peux contacter directement avec ton account manager il ya aucun problème et oui on a des offres pour les clients qui sont déjà semrush si vous n'avez pas encore reçu c'est parce que l'offre vient toujours d'être lancé aujourd'hui donc vous êtes les premiers à recevoir cette offre au moins en france au moins dans les pays francophones moi nous aussi elle vient juste d'être lancé je me rends compte que j'ai même pas mis en fait les moins 50% sur les plans il faut un code promo que je ne vous ai pas mis donc je vais peut-être vous donner quand même c'est le bas en fait c'est tout simple c'est le code black friday je pense qu'on peut pas plus simple en majuscule tout en majuscule tout collé et du coup nous on fait moins 50% sur tous les plans marque sachant que du coup on a des plans annuels et mensuels donc si vous prenez le plan annuel il ya déjà un rabais de 30% qui est appliqué toute l'année donc vous avez les moins 50% en plus des moins 30% déjà existant ça fait un quelque chose comme moins 66% quelque chose comme ça mais voilà l'idée globale c'est moins 50 avec le club le code black friday et encore une fois vous avez l'essai gratuit de 14 jours avant vous n'êtes pas obligé de prendre votre décision tout de suite vous pouvez prendre le temps bas de former votre cas de tester la plateforme et ensuite passer à l'action le code est valable jusqu'au 1er décembre donc vous avez clairement les quinze jours là en même un oui vous avez les quinze jours pour vous pour vous décider voilà super il ya une petite question que c'est vrai que c'est pas trop un sujet qu'on a abordé mais je pense que comme SEO tu vas bien aimer on parle beaucoup de la vidéo dans les tendances de vidéo et l'importance d'intégrer non ce format vidéo pour sa stratégie SEO donc les gens la question c'est comment est-ce qu'on pourrait intégrer les vidéos sur le site web dans la stratégie SEO pour justement améliorer sa stratégie est-ce que tu as un peu des recommandations je sais que c'est un peu en dehors de notre contexte mais je trouve super je trouve super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on en parle de plus en plus je pense que ça pourrait une petite valeur à ajouter ouais ça en plus je vois qui a posé la question c'est florent florent m'a contacté sur linkedin aussi pour avoir quelques conseils il lance son site internet de 2 autour du bio et du coup je suis d'ailleurs je lui avais dit va voir la chaîne youtube de semrush parce que bah il commence vraiment sur la partie SEO donc je pense qu'il peut trouver des bonnes ressources et donc pour la partie pour la partie vidéo c'est je comprends pas trop si la question elle est sur la mise en place technique ou si c'est plutôt sur une recommandation sur quel type de vidéo mettre disons que je vais répondre plutôt sur la partie type de vidéo je dirais que sur des landing page ce qui peut être intéressant si vous voulez intégrer des vidéos sur des landing page donc qui sont censés être des pages de vente ça peut être intéressant d'ajouter des cas clients en vidéo c'est beaucoup plus pertinent pour pour les personnes qui souhaitent acheter c'est une page de vente donc une fois que vous avez présenté votre solution de tout de suite immerger la personne avec un cas client une preuve sociale c'est très intéressant d'utiliser la vidéo de cette manière là pour les landing page et pour la partie blog pour la partie blog moi j'aime bien faire des tutos parce que en fait moi la plupart des blogs que je fais sur le site de marque copie ça part d'un sujet général et ça va vers la mise en application en fait beaucoup plus précise un peu plus actionnable et du coup c'est intéressant de terminer sur le how to version on clique ensemble sur le site et comme ça c'est beaucoup plus simple à prendre en main voilà mes recommandations je passe t'en a d'autres julie oui si jamais une recommandation quand on parle du multimédia je pense ça serait intéressant c'est dans les moteurs de recherche de nos jours la vidéo prend beaucoup plus de place non au niveau des serps aussi quand on regarde ce qui est présenté dans les serps les images les vidéos donc le texte est un peu moins pertinent les gens recherchent ces images en fait ce qui est intéressant c'est que en france le plus de je pense que je me rappelle pas exactement des chiffres mais j'ai vu des données super intéressants il y a deux jours dans une présentation et je pense que le plus de 50% des gens ce qu'ils recherchent c'est des des requêtes vidéo ou images sur les moteurs de recherche donc du coup avoir ce format de contenu permettrait de positionner votre marque et de justement positionner ce contenu beaucoup plus haut dans les dans les dans les dans les moteurs de recherche donc une des bonnes pratiques ça serait par exemple de prendre un blog non un article de blog qui fonctionne déjà bien et de mettre en tout en haut de l'article de blog une vidéo et que cette vidéo soit vraiment le contenu principal comme ça google reconnaîtrait le format principal de de ce contenu comme une vidéo et page pas nécessairement que l'article de blog donc c'est une façon justement de positionner ces vidéos dans des contenus qui fonctionnent déjà donc ça serait assez un petit un petit truc pour un petit boost que vous pourriez faire avec vos contenus si jamais voilà si jamais on a plus vraiment temps de répondre à d'autres questions je suis vraiment désolé il ya deux trois questions qui ont encore par rapport au code de c'est moi on n'a pas besoin de code où je vous ai laissé le lien à l'offre dans les annonces si jamais et après vous allez recevoir un email dans quelques jours avec justement le replay l'offre black friday autant pour marque que c'est marche donc vraiment c'est un partenariat qu'on a fait ensemble pour vous pour vous donner cette offre black friday pour justement profiter de ces deux outils et si jamais vous avez d'autres questions vous voulez une connectée sur linkedin avec nous vous pouvez nous trouver sur linkedin on est présente vous pouvez contacter avec les deux marques on a des deux équipes de support qui sont là pour vous donc si jamais vous avez d'autres questions mais n'hésitez pas et ben sinon on se reverra pour un prochain webinaire bientôt que j'espère que j'espère qu'on en aura bientôt on en aura en fait